bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouveau let's play c'est vous qui avez choisi c'est vous qui avez voté on va faire bioshock 2 j'avais fait le premier il ya plus d'un an et c'est une série que j'adore j'ai fait j'ai refait bioshock infinite qui est le troisième il ya quelques mois de ça et c'est toujours un pur plaisir et en fait le 2 c'est le seul que je n'ai jamais fini donc ça va être le bon moment pour moi de pouvoir découvrir l'histoire en entier donc on va lancer la partie tout de suite bien sûr alors facile moyen ou difficile ah ah c'est une bonne question déjà pas facile allez vas-y fait péter difficile je suis couillu mais bon c'est pas grave donc pour ceux qui ne connaissent pas bioshock déjà c'est bien dommage parce que c'est magnifique à mon avis voilà petite cinématique donc je vais me taire 1958 en dessous de l'océan atlantique à mon avis on va jouer Il y en a d'autres, papa. Par là. Chope-la-dent ! Viens avec nous, petite. T'en veux, toi aussi ? Plus c'est gros ! Dégage, sale monstre ! Bien, Cyanine. Il ne mordra plus maintenant. Ce n'est pas ta fille. Est-ce que tu comprends ? Elle s'appelle Eleanor et elle m'appartient. Tiens. Bien, à genoux, s'il te plaît. Retire ton casque. Très bien. Prends cette arme. Place-la contre ta tempe. Appuie. Ça commence fort. N'est-ce pas ? Ça commence très fort. Donc, alors, est-ce qu'il y a encore une cinématique ? Oui, 10 ans plus tard. Donc, nous sommes en 1968, maintenant. Et je crois que le jeu commence. En tout cas, c'est un écran noir. Et d'un écran blanc. Ah, voilà. Allo ? Allo ? Est-ce que tu m'entends ? Ton signal, ton signal est très faible. Oh, va dieu de merde. Je me suis pris une de ces gueules de bois ? 10 ans de coma. La gueule de la gueule de bois. La gueule de la gueule, ouais. Alors, vous êtes QSD ? Non, je joue à la manette. Personnellement, je préfets. Par contre, je trouve un tout petit truc. Euh... Ça, 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 ça... Alors, avec... Personnaliser... Non. Tant pis. Je trouve que c'est un petit peu lourd. Je préférais que ça se déplace un peu plus rapidement. Fallen, Fallen is Babylon. Ok. De toute façon, on peut voir la chute de Babylone. Voilà. Bon, j'entends une petite sœur. Donc, en fait... Donc, Bioshock 1 et 2 se déroulent dans la ville sous-marine de Rapture. Qui a été construite par un homme du nom de Andrew Ryan. Absolument merveilleux. Et... Il y a des photos de Jean. Alors, lui, il ressemble beaucoup à Andrew Ryan, d'ailleurs, avec la petite moustache. Euh... Ça, c'est énorme. On dirait des stars de cinéma, comme ça. Il y a trois fois la même photo, mais bon. Euh... Ah merde ! Et, en fait, dans le premier Bioshock, qui se déroule en 1960, vous êtes une personne qui était... Donc, tu étais dans un avion, qui a eu un accident. Euh... Ah, merci. Je me baisse ? Comment on se baisse ? Voilà. On se baisse comme ça. Hop. Euh... En fait, il y a eu un accident d'avion. Euh... L'avion s'est crashé dans l'océan Atlantique. Et pour pas mourir noyé, eh bien, en fait... Salut toi ! Eh bien, en fait... Les bains à Denise. Euh... Il y a un phare. Et donc, notre personnage va aller se réfugier dans le phare. Et en fait, le phare est un point d'accès vers la ville de Rapture. Qui est situé assez profondément euh... Sous l'océan Atlantique. Alors, je vais juste récupérer la petite radio. Et la lancer. Ok, les guignols. Je vais tout répéter une dernière fois. Primo, vous êtes sous l'océan maintenant. Ça veut dire que si vous entendez le plic-ploc de la bulle quelque part, vous êtes foutus. Deux yeux, vous pouvez relancer un groupe électrogène kaput avec l'arc électrique, mais avant, faites sortir les invités de la piscine. Les gens de la haute, ça leur met les foie de voir un prolo balancer des éclairs. Vous saisissez ? Ça, oui, d'accord. L'envoie de tout. Bon. Et donc, en fait, dans le premier, euh... On va faire la rencontre d'un personnage du nom d'Atlas qui dit qu'il est le seul à pouvoir nous... Ah, il va crever. Voilà, merci. Hop, je récupère tout. Donc, il est le seul à pouvoir nous aider à nous échapper de la ville, mais pour ça, il faut l'aider à sauver sa famille. Euh... Donc, les péripéties vont nous emmener jusqu'au... Euh... Au créateur, finalement, de la... Oh, merci. Jusqu'au créateur de la ville, Andrew Ryan, que nous allons finalement tuer pour ensuite apprendre que... Euh... Atlas, donc la personne que nous voulons aider, est en fait une grosse enflure qui nous a hypnotisés. Bonsoir, Eleanor. Tu m'as fait très peur. On va récupérer... L'arc électrique. C'est terrible parce qu'il se passe plein de trucs. Alors, à tout expliquer, c'est super chaud. Euh... Donc, en fait... Attends, c'est pas la peine, ça, ça gueule. C'est pas bien de jouer avec l'électricité, hein. T'as jamais dit ? D'accord, espèce de luciole. Oh, la vache ! Ho, ho ! Ah, d'accord. Bon. Alors, je vais profiter de ce petit moment de calme. Parce qu'apparemment, je suis dans un endroit plutôt tranquille. Avec un magnifique cadavre qui est complètement cramé. Euh... Y'a rien d'autre dans le coin. Euh... Donc, en fait, Atlas est une enflure. Nous a hypnotisés, en fait. On venait de la ville de Rapture. On a été enlevés de la ville pour pas que... Enfin, pour que le plan marche à merveille. Et euh... Bah, notre mission, après, c'est de tuer, en fait, Atlas. Euh... Parce que, bah voilà, quoi. C'est bâtard. Tout simplement. Et nous, on aime pas les bâtards. Hop. Alors, c'est vrai que je... Alors, attends. 1, 5, 4, 0. Hop. Bonsoir. Je viens récupérer tout ça. C'est un sauna, en fait, ici. Ouais, c'est ça, c'est un sauna. Putain, c'est bâtard. On dépense toutes ses économies en fortifiant. Pour se donner des airs d'athlète. Et avoir une bonne excuse pour poser son popotin de fainéant sur son fauteuil toute la journée. Steven, je lui ai dit. Tu veux garder... Allez. Alors, viens faire quelques brasses. Tu ne vois pas que c'est ton cerveau qui s'atrophie avec ses saletés. Peut-être que je devrais injecter quelques doses de fortifiant mental dans son régime. Putain, vous êtes sympa, les gars. Ouah, j'ai déjà perdu autant de vie que ça ? Ah, c'est pas cool, ça. Alors, attends, il y avait un truc de bouffe. Non ? Ah non, je l'ai déjà mangé. Ah, l'idiot, 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 l'idiot. C'est vrai que je suis en difficile, donc il faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Alors, on va lancer l'électricité. C'est quoi ? Attention aux tensions. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir les rideaux. Ça va même allumer toutes les salles. Ce qui est très important, surtout si on est en difficile. Ah, voilà, parfait. Putain, tu parles fort, Tenenbaum. Coucou, copain ! Eh, frère ! Et j'ai besoin de ton aide, beaucoup. S'il te plaît, viens me rejoindre à la station de l'Atlantique Express. Bah, c'est par là, hein. Ah, il y a la flèche ? Ah bon ? Alors, la flèche, c'est le truc simple. Mande-moi la carte. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Je veux savoir que je fouille tout. C'est assez important. Parce que vu qu'on est en difficile, il va falloir fouiller, chercher les munitions, les rations, tout ça. Ça va être ultra important pour qu'on ne galère pas trop dans le let's play, tout simplement. Donc... Alors, on va continuer. Il y a beaucoup de Big Daddy. En fait... Les Big Daddy, c'est ces personnages-là. D'ailleurs, nous, dans Bioshock 2, on en est un. Et c'est pas forcément trop la joie, parce que les Big Daddy, on... Alors, c'est les protecteurs de la ville. C'est un autre, sûrement, protecteur. On voit, par exemple, qu'ils font les réparations de la ville. Il faut dire que si tu vas dehors, il y a une telle pression due à l'eau, que les humains, comme ça, ne peuvent pas sortir. Il faut forcément avoir une combinaison. J'ai vu un truc. Ce message est pour ma fille Eleanor. Bientôt, tu naîtras. Et Rapture sera ton foyer. Tu seras élevé comme je l'ai été, dans l'unique but de servir l'intérêt général, guidé par la psychosociologie. Un série 5 dollars. Le potentiel de cette cité est immense, Eleanor. Cependant, nos croyances ne sont pas les bienvenues ici. Tu grandiras dans la souffrance. Mais vois-tu, Eleanor ? Il ne peut y avoir de révolution sans sacrifice. Montrons-nous patiente avec elle, et un jour, Rapture sera nôtre. Ha, ha, ha ! Ce qui est chiant, c'est que du coup, vu que j'écoute une radio, j'ai le son qui diminue. Le son du jeu. Et ça, c'était pas cool. Alors ! Ah, ça c'est génial. Hop ! Voilà ! La physique ! Le principe de la physique. Ta gueule ! Il y a un message pour le peuple. Mais il n'y a plus de peuple ! Souvenez-vous. Vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas votre chef, non. Je suis la mère de tout Rapture. Aïe, 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 aïe. Les gens. Les gens, ils ont pété un plomb. Il faut savoir que Bioshock 1 se déroule en 1960. Bioshock 2, nous sommes en 68. Donc ça fait déjà 8 ans. Et il faut savoir que dans Bioshock 1, la ville était déjà complètement pétée. En fait, ça a pété en 1958, réellement, que tout a pété. Les gens ont pété un plomb, tout ça. Donc c'est pas la joie. Donc ça faisait déjà 2 ans dans le premier Bioshock. Maintenant, ça fait 10 ans déjà. Je prends le pistolet arrivé parce que c'est la joie. Eh mon gars ! Ah oui, alors ça, ça va être le problème, ça. Il va falloir que j'apprenne à viser correctement. Saloperie. Merci. Bah, changer de munition, pour l'instant, je ne peux pas. J'en ai pas. Hop, on récupère. J'ai vu. Voilà, on récupère les seringues d'Eve. Les seringues d'Eve, en fait, c'est des recharges pour... Boire la boisson. Pour les plasmides. Les plasmides, c'est ces pouvoirs-là. Par exemple, l'arc électrique. On en a d'autres plus tard avec les flammes, la télékinésie et ainsi de suite. C'est incroyable. Rapture. C'est ici que cette chose a emmené ma petite. Du peu que j'ai entreaperçu depuis le sous-marin, la ville est en ruine. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vu quelques lumières. Et quelques ombres filantes aussi. Oh merde, j'suis bourré. Oh putain, j'ai bu trop d'alcool. Ouh ! En tout cas, j'espère que si je trouve ce docteur Lambe, je retrouverai ma petite. Oh crotte. Voilà ! C'est vrai que j'ai un bouton pour faire la visée, mais bon. C'est tellement plus agréable de faire des headshots. Trousse de soin, parfait. Ouais, c'est pile le genre de trucs dont j'ai besoin. C'est assez effrayant de se dire que... C'est quoi ? Éco-soin. C'est une table de chirurgie, quoi. Enfin, c'est... Vous vous plainez du dentiste ? Regardez ce que c'était avant. Et puis y'avait pas d'anesthésie, hein. On y allait direct. Ah, c'était affreux. Et puis le pire, c'était les chirurgies. Je suis à l'origine de guerre. Mais bon, attends. Petite sœur. C'est important, la petite sœur. Madame ? La salope ! Vas-y, ramène ta poire. Combat ! Ah oui, alors là, je vais pas aimer, par contre. Parce que... Oh putain, elle a les... Elle a l'incinérateur, la salope ! Elle a l'incinérateur, la salope ! Putain, j'ai déjà plus de vie ! Bon bah, j'suis mort ! Ah non, elle se barre ! Elle se barre et je n'ai plus du tout de vie ! Ahah ! T'es un cadavre de chien ? Le pauvre chien ! Le pauvre toutou ! C'est un muskie, en plus ! Ah non, c'est un chat ! Oh, je m'en bats les couilles ! Je vais éviter de fumer, parce que je vais mourir en fumant, moi. Fumer, c'est pas bien. On vous l'apprendra jamais, les enfants. Fumer, c'est pas bien. Bon, alors là, faut clairement que je récupère tout ce que je trouve dans cette salle. Parce que là, je suis un petit peu rêche ! N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Euh... Hop ! Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien... J'ai fait des raptures pour me libérer de Dieu, et des lois des collectivistes, pour vivre parmi ceux qui considèrent le travail comme une vertu cardinale. Et pourtant, quand Diane parle de porter mon enfant, je suis bien obligé de réfléchir, puisque maintenant je n'avais jamais pensé à mon héritage. Peut-être, peut-être après le nouvel an, nous en reparlerons. D'accord, donc Andrew Ryan, le fondateur de la ville, mort de nos propres mains, dans le premier Bioshock, à peu près à la moitié du jeu. Euh, j'ai que là à visiter, j'ai tout visité sinon ? Mais oui, mais oui, mais bah alors vas-y. Attends, tu me diras. Ah oui, non, effectivement, je... Je crois que je peux pas trop passer. Bon bah vas-y ! C'est quoi ? Please wait to be sick. Ok. On va dans un restaurant ? Une brasserie. Une brasserie. Alors, je suis un peu méfiant. Je te promets. De toute façon, la musique aide à savoir qu'il y a un truc. Y a rien du tout. Qu'est-ce que c'est ? Nous renaîtrons les entrailles glacées de l'OCR. Ah, si il fait trop froid, vous aurez du mal à renaître, les gars. Je veux pas dire, mais... Oh, putain de crotte. Ça sent le fight, hein. Salut, bitch. Oh, la connasse. Va te faire foutre. Ah. Le pouvoir de l'armure. Bon. Putain, je vais plus vite dans l'eau que sur la teint ferme. C'est logique. Avec cette combinaison, même les fonds marins ne peuvent rien contre toi. Cependant, Rapture a déjà été le tombeau de nombreux héros. Putain, on peut sauter. Seul, tu ne survivras pas longtemps. Oh, bien. Il n'est pas trop tard pour me rejoindre à la station. Je t'attends. Ah, une petite sœur. Avec euh... Avec son Big Daddy. Oh, lâche. On va regarder une scène de mort. Ça va être sympa. Dans le calme de... Ouh, lance-grenade dans ta face, mon gars ! Une recharge de carburant, non ? Non ? Bon, d'accord. Je ne vais pas expliquer. Tenenbaum est un personnage qui était important dans le premier Bioshock. Parce que c'est elle qui annule le contrôle qu'a Atlas sur notre personnage. L'hypnose, en fait, qui était présente. C'est une ancienne scientifique allemande, nazie, qui s'est réfugiée dans la ville et qui a participé à nouveau à certaines expériences. Euh, sur les petites sœurs, essentiellement. Même si elle, elle est pour leur liberté. Elle est pas du tout euh... C'est pas une méchante. C'est bien. Du coup. Bon. Je pense que je vais sortir de la flotte. Et puis, on va arrêter pour le premier épisode. Mais avant... Voilà. Je pense que... Ce plan-là... Explique bien... Explique bien la taille du... Oh, un calama ! La taille du bordel dans lequel on s'est foutu ! Alors, tu me diras, je veux juste voir un petit truc, si possible. Euh... C'est où ? Voilà. J'enlève le casque, c'est un peu mieux pour voir. C'est moins immersif. Certes. Mais c'est plus agréable. Allez, on va descendre. Voilà. L'Atlantis Express. C'est là que Tenenbaum voulait... Putain. Encore la Big 6 ? Regarde-moi la salope. Elle me tease en plus. Bon, on va rentrer. Voilà. Activé. Comme ça, on enlève toute la flotte. À glou-glou. Succès déverrouillé. Et on a fini le prologue du jeu. Eh oui. Alors, je ne sais pas. Il y a peut-être une cinématique, une discussion avec Tenenbaum qui va se lancer là. Donc je vais au moins laisser ça. Et on arrêtera là pour le premier épisode. C'est la mise en place. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Ah, voilà. Erdeldo. Te voilà. Les petites heures avaient vu juste... Monte jusqu'au guichet de la station. Je partagerai avec toi ce que je sais. Son accent est tellement forcé. C'est magnifique. Je vais te dire ce que tu veux que savoir. Je suis ton ami. N'aie pas peur. Je suis sympathique. Je suis le doubleur d'Arnold Schwarzenegger. On pourrait lui apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les pieds. Bon. Voilà. Du coup, on va arrêter là avant de rentrer dans l'Atlantique Express. Ça va être une zone assez importante. Une grosse salle comme ça, c'est jamais bon signe. N'hésitez pas à liker ce premier épisode de Bioshock 2. S'il vous a plu, bien sûr. A partager la vidéo. A vous abonner à la chaîne pour voir la suite de ce let's play. En attendant, je vous dis à la prochaine tout le monde. Merci à tous. Salut !